Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une bonne journée, il fait moins froid aujourd'hui. Je vais discuter de trois idées, comme d'habitude, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu. La solution pour poster ces vidéos ici, vu que je n'ai pas de wifi, c'est d'aller au McDo, mais ça n'a pas marché. Mais j'ai trouvé une autre solution, donc je vais essayer de m'arranger pour le faire passer aujourd'hui aussi. Je voulais demander si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui connaisse un petit peu, je fais des propositions pour quelque chose, j'ai très peu de connaissances dans ce sujet, c'est sur le blockchain, et plus particulièrement les NFT, pour vendre des tableaux digitaux sur le blockchain. Donc il y a des galeries qui me contactent pour que je leur envoie des tableaux, pour qu'ils fabriquent eux-mêmes, à partir de mes œuvres, ces reproductions digitales qui sont uniques. Mais enfin, vu que je n'y connais rien, je vais certainement ouvrir une galerie aussi dans cet univers virtuel, parce qu'il y a tout un envoiement, un intérêt pour ces choses. Cela dit, personnellement, pour les investissements, je préfère acheter un vrai tableau, un tableau physique, un tableau digital. Mais enfin bon, c'est quand même quelque chose que je dois regarder. Enfin bon, si jamais quelqu'un des informations connaît bien ce sujet-là, je vous remercie de me contacter, m'envoyer un e-mail, je peux prendre un contact sur Instagram ou Telegram. Alors le passé, c'est la chance, c'est-à-dire la chance, c'est la roue de la fortune. La roue a tourné, maintenant ça se prépare vraiment pour une libération complète et totale. Vraiment, il y a ce portail, le 2 février, le portail du paradis. Il y a vraiment une opportunité pour rentrer dans une ligne temporelle, mais on doit sortir de la matrice, on ne peut pas rester accroché à la matrice et espérer être libre dans cette matrice. Ce là où on en est actuellement, le présent, c'est l'équilibre. Et le futur, c'est l'unité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le monde dans lequel on vit n'est pas une illusion, mais l'illusion est de croire qu'on est des êtres séparés, bien qu'on est tous des êtres individuels, mais on n'est pas séparés de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, ce qui crée des luttes d'opposition et des conflits. Mais en réalité, si on peut connecter avec l'amour et l'unité, on est vraiment d'accepter aussi le fait que de se sentir bien, ça veut dire qu'on est guéri quelque part et on guérit le monde en cultivant notre bien-être personnel. C'est beaucoup plus facile que d'aller se battre dans tous les côtés pour essayer de réparer des situations qui ne nous regardent pas vraiment, parce que chacun a le pouvoir de recréer sa réalité. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'amour, justement. L'amour, l'amour, ça se partage. L'amour, c'est une ressource éternelle et infinie, qui est gratuite et libre, mais c'est quelque chose qui doit être cultivé progressivement. Et l'aboutissant, ça va être la communication, des nouveaux niveaux de communication. L'esprit m'informe que je vais à la télévision. Donc, il va falloir prendre des gants un petit peu, parce que je ne vais pas parler à des gens qui sont éclairés, qui sont éveillés. Mais là-bas, il va falloir y aller progressivement. Donc, c'est très important de sortir de cette matrice pour rentrer dans la... Il y a une seule matrice qui inclut tout, 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 tout. C'est la matrice du Créateur. Et donc, c'est cette matrice-là qu'on veut vraiment, qui est au-dessus des deux pouvoirs, qui est un seul pouvoir, qui n'est pas un pouvoir, parce qu'il n'y a pas de force contre une victoire. Donc, enfin, Dieu joue le jeu, d'accepter de jouer ce jeu de la dualité pendant un moment. Savoir que vous êtes la vérité, vous êtes la voie et vous êtes la vie. Vous êtes la conscience du Christ, le grand « je suis ». C'est vraiment l'essence de ce qu'il faut se rappeler. Ce n'était pas juste le Christ, lui, il est ça, et puis nous, on est autre chose. On est tous ça. C'est vraiment un des conditionnements qu'il faut ramener dans notre conscience. Et savoir connaître, comprendre, qu'on vit dans une matrice fantôme, ça veut dire qu'on a quand même des étapes d'avance sur l'humanité. On nous a préparés pour, justement, il va falloir garder la paix pendant ces mois à venir pour vraiment que les six prochains mois vont être très, très capitaux. Mais enfin, c'est très important de se concentrer sur sa paix et son bien-être. Et savoir que tous les dirigeants du monde sont vraiment dans un coin, avec toutes leurs déceptions et leurs mensonges. Enfin bon, la plupart. Et donc, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui dénoncent ces crimes contre l'humanité. Et tout ça, ça va arriver à la surface de la conscience et ça va se manifester, même s'il y a encore des blocs parce qu'ils contrôlent encore les médias. Mais ce qu'il y a, c'est que la population demande le respect, la liberté pour tous. Le respect, c'est vraiment important, le respect, l'acceptation de la diversité. La diversité des croyances, la diversité des religions, la diversité des cultures, la diversité de l'individualité. On est là pour célébrer cette diversité. Et donc, oui, parce que tous ces gens qui essayent de promouvoir, de forcer une tyrannie sur le monde, c'est qu'ils sont très, très faibles à l'intérieur. Il y a beaucoup, ils ont très, très peur parce qu'on leur relève leur argent et leur pouvoir. Ils n'ont rien, ils n'ont aucune richesse. Alors que tous ceux qui ont, tous les travailleurs de lumière, les gens qui, on a une richesse intérieure qui surpasse, même si, bon, on veut harmoniser l'intérieur et l'extérieur. Mais on est quand même, on a quand même, c'est-à-dire que, bon, il ne faut pas les juger, mais enfin, on veut quand même sortir de, la meilleure manière d'en sortir, c'est de continuer à cultiver la lumière, l'amour, le bien-être, la paix, notre abondance. Et donc, parce que ce que l'âme veut et l'esprit veut, c'est créer une version paradisiaque de la vie terrestre. C'est vraiment ce qu'on nous prépare pour ça. Et changer toute la vie de l'humanité, leur proposer quelque chose de différent, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients qu'ils ont une autre opportunité que de vivre cet enfermement. Et donc, c'est vraiment une déprogrammation d'une société qui est motivée par la peur, la séparation, la surconsummation, le patriarchisme, toute cette patriarquie, toutes ces choses-là, on doit retrouver l'équilibre. Et donc, comprendre que la forme, tout ce qui arrive dans le monde physique, en réalité, la forme, la forme et la substance sont irréels. C'est l'amour de Dieu qui est réel. Je vais tirer une carte quand même. Aujourd'hui, c'est la carte de la journée, c'est la pensée consciente, la clarté des pensées, perception des pensées, l'amour de la philosophie, de l'étude, de la connaissance, de la beauté et de la vérité. Se réveiller à la faculté de pensée, c'est-à-dire pensée léger, pensée claire, pensée claire pensée. Life in the thoughts Discovery of the living and acting thoughts. C'est comprendre comment la pensée est créative, c'est-à-dire la vie de la pensée, et découvrir comment vivre et agir en harmonie avec, diriger nos pensées pour arriver à ce point de liberté, ce point de libération. Et ce n'est pas la peine de passer son temps, de perdre son temps, à se plaindre de ceux qui sont dans une forme inférieure, ou à créer une glorification de ceux qui sont dans un cycle supérieur. C'est vraiment s'occuper de soi pour accepter, lâcher prise des fois de la pensée, justement, pour arriver à rentrer dans l'acceptation qu'on est des êtres divins parfaits et que notre connexion à notre source nous guide progressivement vers la libération. On doit s'abandonner, parce que s'abandonner à un pouvoir supérieur, cette force supérieure de l'amour éternel, nous permet d'atteindre la paix, puisqu'on est dans l'acceptation, et de lâcher prise sur le reste. C'est mieux de se sentir bien que de chercher à avoir raison sur tout. Ce n'est pas la peine. Même si on a raison, l'univers, il ne faut pas essayer de pousser, ça viendra quand ça viendra. On est en train de préparer la voie pour l'humanité, de leur donner une chance de comprendre qu'il y a vraiment une possibilité de libération. Et donc, parce qu'en 2022, beaucoup de voiles vont tomber. Il y a beaucoup de voiles qui vont tomber. Mais même pour nous, les voiles tombent petit à petit, jusqu'à ce que ça fait cascade et tout va tomber d'un seul coup. On va montrer ça. Les rêves sont très importants pour communiquer avec notre moi supérieur, recevoir ces informations. Actuellement, je peux... Des rêves très... Toutes sortes de personnes qui viennent dans mon troisième oeil. Certains milliardaires terrestres, des reptiliens, toutes sortes de choses. J'essaie de gérer ça avec le plus de grâce possible, de manière sans jugement, et puis voir un petit peu, parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle les êtres viennent dans notre conscience. Et pour arriver à l'harmonisation, il faut vraiment rester en paix, il ne faut pas s'affoler. Le plus haut de sagesse, c'est ici, maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est couper du bois. Ce qu'il faut faire, c'est à la mer, il faut se jeter à l'eau, il faut y aller, il faut rentrer dans l'océan de conscience, parce que la rivière, elle accélère, elle accélère, elle accélère, elle accélère. Donc, ça va être un flot jusqu'au moment où elle va se préparer à rentrer dans le gros océan. Et l'aboutissant, ça ne va être rien ne vaut sans chez soi. C'est-à-dire, on va retrouver un sens du bien-être dans notre corps physique et dans notre environnement. Donc, je vais retirer une carte. Je vais chanter une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie de continuer à maintenir cette connexion avec votre cœur, avec votre lumière intérieure. C'est très important. Ça va être de plus en plus important de pouvoir rester bien ancré. Et la carte de la journée, c'est la confiance et la foi. Donc, il faut vraiment abandonner tous les doutes pour rentrer dans cette confiance et cette foi. Alors, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête ce matin. Une chanson assez rock'n'roll qui parle de l'arrivée d'un ange qui a ce pouvoir de libération comme vous pouvez appeler vos anges à tout moment. Tous nos guides sont disponibles. Ce sont des êtres de sagesse. Ça s'appelle Angel. Angel, come down from heaven yesterday She stayed with me Fly on through the sky Fly on my sweet angel Tomorrow I will feel you by my side And sure enough this morning comes to me While silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise And as the blue bird and sparrows envy me She said I love you little boy and today you shall fly She kissed me once and the feeling so good she made me cry She made me cry And she said And she said And the feeling so good she made me cry And now we fly together And I say Fly on my sweet angel Fly on through the sky Fly on my sweet angel Together we shall always be alive Fly on I'll take notes I'll have to forget a phrase I'll have to in blue between the I'll take a little I'll take a little the pied in the pedal But it's going to come to all these songs I'll be going to memorize them and now I'll come to you today I'll have to surprise which is the day The day The day it's the 4 of Raphael Search other possibilities Look the magic of life Be aware of your emotions So it's really all this possibility of magia magia c'est l'alignement avec les lois naturelles parce qu'on doit comprendre comment l'univers fonctionne une fois qu'on comprend les lois de la nature les lois naturelles les lois spirituelles on peut les utiliser pour accélérer pour créer des manifestations accélérées des choses voilà je vous remercie pour tout je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt Adonai